Hey, salut mon loulou, j'espère que ça va bien. Je vais te montrer l'exercice parfait, l'exercice ultime pour pouvoir augmenter ton écart. Et non, ça ne va pas juste être un étirement statique, mais on va justement aller chercher. Là où il y a de la force, on va y mettre de la souplesse, et là où il y a de la souplesse, on va y mettre de la force. Le but, un des leviers pour pouvoir augmenter sa souplesse, c'est de mettre de la force dans une grande amplitude. Parce que pour notre système nerveux, si on est capable d'y mettre de la force dans une grande amplitude, c'est qu'on est capable d'avoir accès à cette amplitude avec sécurité. Donc il va nous donner accès à. Sinon, il va nous restreindre parce qu'il va considérer que c'est une zone de danger, c'est une zone dans laquelle on va se faire mal. Donc pour lui, il n'y a aucun intérêt à nous rendre hyper souples. On le voit très bien, quand on se prend un chaos, tout de suite, tout nous relâche, et là on devient super souple. Mais dès qu'on a la conscience, dès que le système nerveux est branché, lui, son rôle, ça va être de nous protéger. Et le fait d'aller mettre une charge, d'aller mettre une contrainte de force dans une grande amplitude, va nous faire des bonds en avant pour augmenter notre souplesse et surtout la capacité de recruter cette souplesse. C'est-à-dire qu'on peut être très souple dans une position, mais être incapable de lever la jambe ensuite dans une autre position parce qu'on manque de muscles. Là, ça va être génial parce que dans cette forte amplitude, on va aller chercher justement à émettre du muscle. Alors, mon but, ça va être de se mettre ici dans une position écartée. Je vais te le mettre de profil, mais je vais te le mettre également de face. Mais je veux juste que tu comprennes quelque chose qui est très important. Le but va t'être de faire comme une locomotive. Tu sais, dans les roues des locomotives, ici, il y a l'espèce de barre qui va venir ici. Ou bien, je suis peut-être trop vieux et c'est moi qui ai eu des locomotives comme ça quand j'étais jeune. Et peut-être que toi, tu n'y as pas accès. Mais je pense que tu vois de quoi je veux parler. Et en fait, on va faire la même chose avec notre corps. Donc, il va falloir que je commence à être à l'aise, à voir les fesses qui dépassent la ligne de mes pieds et qui avancent sur la ligne de mes pieds. Ça, c'est la première étape. Donc, juste avec cette étape-là, on va pouvoir aller bien loin dans la progression, justement, de mon écart. Là, en termes de force de bras, je ne vais avoir aucun bénéfice. Mais pour mon écart, ça va être intéressant. Le fait d'aller chercher loin derrière, là, je sens tout qui commence à s'activer. Et en plus, je contracte pour ne pas tomber. Donc, ça, c'est très important. Si tu veux aller un peu plus loin là-dedans, tes pieds, tu les enfonces dans le sol. Tu forces dans le sol comme si tu voulais les rapprocher, comme si tu voulais les planter dans le sol. Et là, tu vas chercher loin derrière, loin derrière et loin devant, loin devant, toujours en envoyant dans le sol. Ça, c'est un très bon exercice, justement. Dans une amplitude, on va y mettre de la force. Maintenant, le but va être d'aller le plus loin possible derrière, descendre, racler le sol et remonter tout au bout. Et avoir cette espèce de mouvement de locomotive. Mais ce qui est vraiment hyper important, c'est que les fesses dépassent derrière. Sinon, aucun intérêt. Donc, je suis ici et tu vas voir qu'au fur et à mesure où tu vas faire ça, ton écart, obligatoirement, il va commencer à descendre. Hop, on vient vraiment chercher derrière et on vient chercher devant le plus possible. Je le remonte comme si j'étais en train de faire un cobra. Je descends le plus possible. C'est très douloureux. Donc, au début, tu ne vas peut-être pas forcément enchaîner des dizaines ni des vingtaines. Le but, c'est juste de s'y confronter. Et maintenant, je peux faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, je vais monter là, aller le plus loin possible, descendre, racler le sol le plus possible. Mes fesses passent derrière et là, je me redresse. Ce qui est important, je le redis, c'est que les fesses dépassent la ligne des pieds. Donc, plus tu vas être souple, plus ça va être simple. Mais c'est important d'avoir cette mécanique-là. Donc, prends la mécanique du début, juste d'aller chercher derrière, de revenir devant. D'aller chercher cette mobilisation en y mettant de la force, d'aller bouger les fesses en arrière de la ligne. C'est vraiment ça qui va faire tout le mouvement. Tout le reste, c'est anecdotique. Et ça va venir, ça va découler de ça. Et tu vas voir que ton grand écart en faisant ça tous les jours, tous les deux jours. Tu te fais 10, tu te dis, ok, aujourd'hui j'en fais 10 ou aujourd'hui j'en fais 20. Et tu te le coupes en plusieurs fois. Tu fais, je vais faire des séries de 2, ok, je fais 5 séries de 2. Ou bien, 2 séries de 5. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 10. Quand tu es à 10, après tu peux augmenter facilement. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce style d'exercice-là, vu qu'ils sont dynamiques, ça va également taper dans le cardio. Et ça, ça va être super cool. Je t'invite vraiment à me taguer, à te filmer, à m'envoyer ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ou à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse t'apporter un peu plus de conseils, un peu plus d'expertise. Aller un peu plus loin dans ce mouvement-là et voir comment on va pouvoir augmenter justement ta souplesse de jambe. Également la force des bras. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te fais des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Et à jeudi prochain dans ta boîte mail. Ciao !